Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Sébastien de Paris nous écoute en podcast. Il rentre de Saint-Pétersbourg et aurait aimé que Franck Ferrand nous fasse revivre l'assassinat de Rasputin. Vos désirs sont des ordres, chers auditeurs. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je vais revenir d'autant plus volontiers sur ce qui s'est passé au palais Yousoupov, au rive du canal de la Moïka, en cette nuit fatidique du 16 au 17 décembre 1916, que le beau prince Yousoupov, l'auteur présumé et d'ailleurs contesté de l'assassinat, fait l'objet d'un chapitre du beau recueil paru sous la direction de Bruno Fuligny et qui donc s'intitule « Les aristos du crime ». L'auteur est avec nous pour en parler. Et n'oublions pas notre retour aux origines aujourd'hui. C'est Laetitia qui vous demande, Franck, de revenir sur les origines de la Toussaint et de la fête des morts. Voilà une question tout à fait de saison. Pour le moment, cap sur la Russie des Tsars. Une Russie des Tsars à son crépuscule. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Décembre 1916 en Russie. En ces temps de guerre contre l'Allemagne, il a semblé au Tsar que le nom de Saint-Pétersbourg, Zankt-Pétersburg, avait une consonance un petit peu trop germanique. Donc, on a rebaptisé la ville à la russe Pétrograde. Bientôt, elle deviendra Leningrad. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Nous sommes donc à Pétrograde en ce mois de décembre 1916. Dans la matinée du 19, précisément, un cadavre remonte à la surface de la petite Neva. On est à hauteur du pont Petrovski. C'est un corps ligoté. Le visage a été défoncé par les coups. On le sort, bien entendu. On le tire sur la rive. Et chose étrange et intrigante et déplaisante à voir. Les bras sont levés comme pétrifiés au-dessus de la tête. Malgré le mauvais état de ce corps, on ne tarde pas à l'identifier. Il s'agit d'un personnage célèbre, très célèbre, trop célèbre peut-être. Les policiers sont en effet en présence du corps gelé de Rasputin, le conseiller occulte du tsar Nicolas II et surtout de la tsarine Alexandra Féodorovna, autant dire l'homme le plus détesté de Russie. Évidemment, la nouvelle fait bientôt le tour de Pétrograde. Katerina Semikina nous dit « Cet événement a fait l'effet d'une bombe. Quand on a appris la mort de Rasputin dans les théâtres, on réclamait l'hymne national. Dans les petits bistrots, les artistes, avant de commencer leur numéro, invitaient le public à fêter cet heureux événement. Les gens sont allés faire la fête sur le pont où Rasputin a été jeté. Tout cela montre à quel point on détestait Rasputin, mais aussi derrière lui, le tsar probablement. Parce que pour le peuple, Rasputin révélait à quel point le tsar négligeait l'opinion publique. Rasputin avait disparu depuis trois jours, puisqu'on le retrouve le 19, mais sa mort remonte à trois jours, ou plus exactement à deux nuits plus tôt. Une autopsie est pratiquée l'après-midi même à l'Académie militaire. Il s'avère que Rasputin a été tué de quatre balles de revolver, dont une dans la poitrine, une dans le ventre, à côté du foie. Ces deux projectiles ont sans doute été tirés par des armes différentes d'ailleurs. Et la dernière balle a visé le front sur le corps. Les médecins légistes relèvent plusieurs plaies, notamment une assez sévère à l'oreille. Et de toute évidence, on constate quand on voit ce corps, on constate qu'on s'est acharné sur lui. Il était détesté, ça je vous l'ai dit. Mais enfin tout de même, qui donc pouvait en vouloir à ce point à celui qu'on appelle l'homme de Dieu ? Alors pour ceux qui ne verraient pas exactement de qui je parle, il faut peut-être que je vous en dise un petit peu plus sur ce Grégory Efimovitch qu'on appelle Rasputin. Ce qui en russe veut dire le coquin, le vaurien, le débauché si vous voulez. Il avait 47 ans puisqu'il est né, en tout cas probablement né le 21 janvier 1869. Certains disent 64, d'autres 65. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est né dans un village de Sibérie, dans une famille de paysans, une famille de Moujik. Son père est un tout petit propriétaire, quand je dis tout petit, en tout cas à l'échelle du territoire russe évidemment, mais il a quand même sa ferme, ses terrains, ses chevaux, etc. Tout ça dans un environnement très religieux. On parle de Dieu tout le temps, dans la famille de celui qui deviendra Rasputin. Il y a des icônes partout, on lit la Bible. Et dès l'enfance, Grégory manifeste des dons de guérisseurs et de voyants. A 22 ans, alors qu'il passe son temps à boire et à courir les filles, il a soudain une vision qui va complètement faire basculer sa vie. Et j'ai presque envie de dire, ne nous payons pas de mots, mais tout de même qui va faire basculer l'histoire. Il voit apparaître la Vierge qui lui désigne sa voix de pèlerin. Cette apparition est prise au sérieux, non seulement par Grégory lui-même et par sa famille, mais par les autorités religieuses. On va voir le jeune homme s'adonner désormais à la prière. Ça n'empêche pas de se marier, de devenir père de famille. Plus tard, de tromper très très allègrement sa femme. Mais en tout cas, il passe beaucoup de temps dans les retraites, dans différents monastères. On ne sait pas bien, parce qu'il est doué de dons. Il a un don de prophétie, un don de guérisseur. On ne sait pas très bien si c'est un escroc ou si c'est un grand mystique. Il n'empêche, il va gravir les échelons et on le retrouve un jour à Saint-Pétersbourg. En 1904, il a 35 ans, il arrive précédé d'une certaine notoriété dans la capitale des Tsars. Il entre à l'académie de théologie, dont le directeur va le prendre sous sa protection et va se faire son ambassadeur, en quelque sorte. Il va se charger de le présenter à un certain nombre de personnalités importantes. Il va impressionner les grands religieux de l'époque qui s'étonnent que cet illettré sache tant de choses et répondre justement à tant de questions, nous dit Jean Descartes. Raspoutine est reconnu Staretz. Staretz, c'est l'homme de Dieu. Vous savez, une sorte de messagerie du ciel, en quelque sorte, auquel les Russes accordent beaucoup d'importance. Sa foi, ses dons, tout ça fait sensation à Saint-Pétersbourg, bien entendu. Nicolas Tyrobrasov nous dit, il voyait les maladies, il vous perçait, il avait un regard qui vous traversait, vous hypnotisait. C'était un homme effrayant par moments, qui avait des yeux qui pouvaient être d'une bonté comme d'une dureté incroyable. Il pouvait vous foudroyer. Un événement, bientôt, va permettre à Raspoutine d'entrer carrément dans le Saint-Dessin. Il va entrer dans le cercle impérial, dans l'intimité même du Tsar, et de la Tsarine. Eux et son épouse, Alexandra Fedorovna, règnent sur la Russie depuis 1894. Ils ont cinq enfants, vous savez, les quatre filles. Et puis un fils, ce fils, le Tsarevitch Alexei, qui est l'héritier de la dynastie, évidemment, est malade. Il est hémophile. On a eu l'occasion d'en parler très souvent dans cette émission, sous divers aspects, bien entendu. À la moindre coupure, à la moindre blessure, cet enfant peut mourir. Or, en 1905, quelques mois après sa naissance, il fait un faux mouvement, ce petit enfant. Il était en train de jouer, tout simplement, il tombe. On doit l'aliter, son état empire. Un hématome se forme au genou qui grossit, et grossit encore. Et c'est la grande duchesse Anastasia qui connaît Raspoutine et qui va, en quelque sorte, prévenir la tsarine et lui dire que, si elle veut, elle connaît, elle, un guérisseur, quelqu'un qui serait capable, donc, d'aider l'enfant. Le 1er novembre 1905, alors que la révolution a obligé Nicolas II à doter la Russie d'une constitution, d'un parlement. Vous savez, c'est la première Douma, 1905, c'est la première révolution, l'époque du dimanche sanglant. Raspoutine est présenté au tsar et à la famille, au palais Alexandre. On est dans le somptueux domaine de Tsarskoïsselot, tout près de Saint-Pétersbourg. Évidemment, quand Raspoutine arrive chez le tsar, il détonne légèrement. Vous imaginez, il a l'air sale, il a les cheveux complètement irsuts, une immense barbe. Il porte de grandes tuniques dont la propreté est pour le moins douteuse. Mais il a ce regard envoûtant, hypnotique. Le prince Mourouzi nous dit, il s'est adressé à eux de façon très directe. Et ça a beaucoup plu au tsar qui a apprécié cette spontanéité de l'homme de la terre. Vous savez, les grands de ce monde, et notamment dans les monarchies absolues, sont très, très, très peu habitués à ce qu'on leur parle simplement. Et donc, les rares personnes qui osent le faire, généralement, gravissent rapidement les échelons. Raspoutine appose ses mains sur le front du petit Alexis. Il prie, il raconte aux Zarevitch des contes de Sibérie. Et l'enfant, contre toute attente, l'enfant va guérir. Vous imaginez d'un seul coup le pouvoir que ça donne à ce guérisseur. L'impératrice Alexandra, écrit Jean Descartes, qui était une femme mystique d'une façon excessive, va voir en Raspoutine un guérisseur, un sauveur. Et elle chasse tous les médecins. On ne fait plus rien sans en parler à Raspoutine. Et dans les années qui suivent, toutes les fois où Alexis va se cogner, se blesser, etc., on rappelle Raspoutine. D'ailleurs, en 1912, il est en séjour en Sibérie, quand le petit Zarevitch a une nouvelle crise, très sévère cette fois. Et il va guérir, si j'ose dire, le Zarevitch par voie de télégramme. Il envoie à la Tsarine ce télégramme. « Dieu a bien voulu voir tes larmes et entendre tes prières, mamka, ce qui veut dire petite mère. Ne sois plus triste, ton fils vivra. » Bientôt, Raspoutine n'est plus seulement un guérisseur, mais un homme influent en qui le couple impérial a toute confiance. La Tsarine l'écoute de plus en plus, et il se met à donner des conseils politiques, nous dit Michel de Grèce. « Il ne faut pas ce ministre. Celui-là est vilain. Celui-là est contre vous. » Le Tsar Nicolas II n'avait pas une sympathie extraordinaire pour Raspoutine, mais il était sous la coupe de sa femme et il faisait ce qu'elle voulait, ajoute le prince. Raspoutine dictait à l'impératrice, l'impératrice le dictait à l'empereur, et l'empereur le dictait à l'empire. Raspoutine va écarter de Nicolas II tous ceux qui voudraient, évidemment, partager le pouvoir au détriment de la monarchie. Ça éloigne le Tsar et le reste de la famille impériale, non seulement de la cour, mais de tous les corps constitués, mais du Parlement, bien entendu, mais de cette nouvelle société qui était en train de naître depuis 1905. Évidemment, Raspoutine se fait beaucoup d'ennemis. En 1909, le gouvernement décide, sans avertir le Tsar, de le faire surveiller. On a une police bien faite dans la Russie des Tsars, ça s'appelle l'Ocrana. Et l'Ocrana va suivre Raspoutine. Le 2 mars 1910, dans un journal Novolosov, un monarchiste proche de la cour et du Tsar, écrit que Raspoutine est un débauché, un alcoolique. Mais ça, c'est ce que disent aussi les rapports de police, évidemment. On sait qu'il, on pense en tout cas, qu'il fait partie d'une secte, la secte des Christi, une secte qui prône l'union charnelle comme acte de mortification, et qui est officiellement interdite en Russie. Alors, arrive là-dessus l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, un Sarajevo, ce sera évidemment la montée vers la guerre. On peut dire que Raspoutine, à ce moment-là, n'a pas l'influence qu'il aurait pu avoir, puisqu'il a été attaqué par une déséquilibrée qui a attenté à ses jours, et il se trouve loin, cloué en Sibérie. Et pendant ce temps, à Saint-Pétersbourg, les ministres se relaient auprès du Tsar pour essayer d'aller à la guerre, alors que Raspoutine, lui, était farouchement contre la guerre. Il avait dit d'ailleurs que si jamais il y avait la guerre, ce serait terrible, ce serait la fin de la dynastie, etc. Le 1er août 1914, vous savez ce qu'il en est, la guerre est bien déclarée. Et comme Raspoutine le craignait, c'est, si j'ose dire, la Bérezina. Il conseille à Nicolas II, Raspoutine conseille de se débarrasser du chef des armées, et son oncle, le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch. Nicolas II devient à ce moment-là lui-même chef des armées, ce qui va avoir deux effets désastreux. Le 1er, c'est qu'il est au 1er rang de ceux sur qui porteront la responsabilité des défaites successives, que la Russie ne cessera de connaître dans les 18 mois qui suivent. Et puis la 2e conséquence, c'est qu'il est loin de Saint-Pétersbourg, et que c'est donc la tsarine qui tient le gouvernement, et derrière la tsarine, Raspoutine qui est de retour. « Raspoutine a été à ce moment-là incontestablement enivré par la capacité d'action qu'il avait, et il a commencé à tout réjanter », écrit Hélène Carrerdankos. « Il a commencé par faire éliminer tous ceux qui lui paraissaient indépendants d'esprit à son égard, et évidemment, ça a donné le sentiment au pays et à toute la classe politique que la Russie était gouvernée par une hystérique, elle-même commandée par un pseudo-homme de Dieu, qui était en fait un moine débauché, et qui n'était même pas un moine d'ailleurs. Et oui, on se pose tellement de questions sur le personnage. On peut dire qu'à ce moment-là, autour de Raspoutine, l'étau se resserre. D'ailleurs, le staretz le sent, et il écrit au tsar, « Je sens ma mort approcher. Mais si un membre de votre famille est impliqué dans mon assassinat, toi et toute ta famille seraient massacrées par le peuple russe, après un déluge terrible passera sur la Russie, et elle tombera entre les mains du diable. » Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission par mail sur Europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe1, nous reviendrons à votre récit, Franck Ferrand, sur la vie de Raspoutine, juste avant son assassinat. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Raspoutine et à son assassinat. Alors, on est donc à l'automne 1916, et le président de la Douma du Nouveau Parlement, Rodzianko, dit « Mais que peut-on faire quand tout le gouvernement et toutes les personnes de l'entourage de sa majesté, il parle de l'impératrice à ce moment-là, puisque l'empereur lui est au front, sont des créatures de ce Raspoutine. La seule chance de salut serait de tuer ce misérable, mais il ne se trouve pas en Russie, un homme qui ait le courage de le faire. » Entre parenthèses, vous imaginez de prononcer de tels propos. Et il se trouve qu'à la Douma, ce jour-là, se trouve le jeune prince Félix Yousoupov. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, d'une certaine manière. Certainement, ça a été le déclencheur. Tout d'un coup, il s'est senti investi d'une responsabilité, dit Hélène Carrère-Dancos. Il fallait que quelqu'un se lance. On ne pouvait pas laisser seuls les hommes politiques. Mariés à la nièce de l'empereur, il a eu le sentiment qu'il avait une responsabilité d'autant plus grande que précisément la famille impériale ou le couple impérial avaient failli. Ne serait-ce que pour sauver la monarchie, il fallait que ce soit rattrapé par la famille elle-même. Ce Félix Yousoupov est un personnage très intéressant, sur le compte duquel nous allons revenir avec Bruno Fuligny, une des personnalités les plus en vue de Saint-Pétersbourg. Il n'a pas 30 ans à l'époque. Il est très fortuné, hérité d'une très grande famille de l'Empire. Son palais est un des plus beaux, un des plus riches de Saint-Pétersbourg. Effectivement, il a épousé la nièce du tsar. Et l'ambassadeur Maurice Paléologue, vous savez qu'il nous apprend tant de choses sur cette époque, écrit, à son propos, « Son dilettantisme se plaît un peu trop aux fantaisies perverses, aux images littéraires du vice et de la mort. Ses instincts, son visage, ses allures, le font ressembler beaucoup plus au héros de Dorian Gray qu'à Brutus ou à Lorenzaccio. » Et c'est très juste et c'est vrai. Il y a quelque chose de Dorian Gray. Le dandy, il est très beau, ce Félix Yousoupov. Il est même d'une beauté sidérante. Il entretient une amitié pour le moins tendre avec le grand-duc Dmitri Pavlovitch, qui est le jeune cousin du tsar. Et c'est avec lui qu'il va se mettre en tête, qu'ils vont se monter la tête, si je puis dire, et décider de tuer Rasputin, en tout cas de lui tendre un piège. Le député Pourichkevitch rejoint le complot, ainsi qu'un officier ami et un médecin militaire, le docteur Lazover, qui est chargé de fournir le cyanure, parce qu'on va vouloir empoisonner Rasputin. Alors, s'attaquer à Rasputin, c'est quand même pas évident. Évidemment, il est surveillé par la police en même temps qu'elle le protège, j'écris Jean Descartes. Il sait très bien qu'on lui en veut. Il sait que l'aristocratie des grands seigneurs proches du tsar sont ses ennemis. Mais Rasputin a un point faible et c'est la vanité. Il est furieux. Lui, qui est le favori du couple impérial, lui de n'avoir jamais été reçu dans la haute aristocratie qu'il considère, disons-le, comme un escroc et comme un être infréquentable. Quand le 20 novembre 1907, le prince Félix Yousoupov vient le consulter pour un mal de dos, Rasputin se dit que les choses sont peut-être en train de changer. Ils y viennent d'une certaine manière. Il était quand même, dans son fort intérieur, impressionné par les personnages de la haute aristocratie, écrive Vladimir Fedorovsky. Et finalement, il cherchait le contact avec Yousoupov. C'est incontestable. Félix Yousoupov a donc trouvé un moyen d'approcher sa cible. Il décide de l'inviter à rencontrer son épouse Irina. Quelques jours plus tard, donc on rentre dans la famille impériale, d'une certaine manière, le 16 décembre 1916, donc à minuit. Il y a une autre version, celle de Radzinski, qui prétend qu'en fait, Rasputin s'est rendu au palais Yousoupov pour voir Félix, dont il était plus ou moins, pour lequel il avait, disons, un béguin. Allez savoir. Le 16 décembre, vers minuit, une voiture vient chercher Rasputin, qui s'est préparée avec soin. Il s'est parfumé, il porte une belle blouse bleue cette fois. Mais la compagne du prince Yousoupov, Irina, n'est pas là. Oh, comme c'est étrange. Ce sont les conjurés qui, en fait, sont en train d'écouter de la musique à l'étage pour faire croire qu'il y a une fête et que la princesse est retenue par des invités. Rasputin est conduit dans une pièce à l'entresol. Même quand vous êtes au palais Yousoupov, on vous fait descendre des marches. Donc on pourrait presque dire au sous-sol, si vous voulez. Où il est censé donc attendre Irina en compagnie de Félix. Et pour le faire attendre, on lui sert du vin de Madère, des gâteaux, des macarons. Tout ça, les gâteaux, les macarons, tout ça est bourré de cyanure. Sous l'effet du cyanure, il aurait dû périr immédiatement, dit Jean Descartes. Il se trangle un peu, il se racle la gorge. Il prend un verre de vin. Le vin est empoisonné et ça ne fait pas d'effet. Un léger malaise à peine. Bah oui, c'est une force de la nature. C'est un ours, ce Rasputin. Vous pensez que le cyanure, ça ne lui fait pas grand-chose, en l'occurrence. Et pendant deux heures, on voit Félix Yousoupov, qui ne sait plus quoi faire. Il monte régulièrement à l'étage pour informer ses complices et leur dire « Non, il est toujours de ce monde ». Et finalement excédé, Félix va prendre le revolver du grand-duc Dmitry Pavlovitch et il va tirer. Et cette fois, Rasputin a l'air mort. Seulement quand Yousoupov ressent le besoin de jeter un coup d'œil sur le cadavre de la victime, alors là, il va avoir la peur de sa vie parce qu'une fois de plus, Rasputin renaît d'entre les morts, si je puis dire. Il arrive à se relever, il est ruque, il faut imaginer ça, il se s'abat sur les portes et il arrive à s'échapper dans la nuit glaciale. Alors, les conjurés se lancent à sa poursuite, l'arme à la main. Que s'est-il passé vraiment ? Qui a utilisé l'arme ? Est-ce Yousoupov ? Est-ce Dmitry lui-même ? Est-ce un des autres conjurés ? Voilà ce que nous dit Michel de Grèce. Il y avait dans le palais Yousoupov un agent anglais parce que comme Rasputin poussait à une paix séparée de la Russie, c'est-à-dire au retrait de la Russie de la guerre, les Anglais n'en voulaient à aucun prix. Ce serait aussi une possibilité qu'il ait été tué par un agent anglais. En définitive, écrit Jean Descartes, il aurait été achevé par un tueur britannique puisqu'on a retrouvé une balle d'une arme anglaise et à l'appui de cette thèse, la première personne réellement informée par des rumeurs, non pas par des rumeurs, mais de l'exécution de Rasputin, est l'ambassadeur britannique. Vous voyez que ça pose une question. Ce qui est certain, et ça, Félix Yousoupov l'a confirmé lui-même, c'est que devant le cadavre, il a été pris d'une rage folle, il a pris une barre de fer, il s'est mis à le frapper avec acharnement. Les conjurés ont donc ligoté le Starret, l'ont jeté dans un trou de glace dans la Neva et quand on retrouvera son corps, permettez-moi de vous rappeler ce détail assez sordide, il aura les bras au-dessus de la tête alors qu'il a été ligoté les bras le long du corps. Ça veut dire que malgré tout ça, malgré le poison, malgré les balles, malgré la poursuite, les coups terribles, la tête défoncée, il était encore en vie quand il a été jeté dans la Neva. Ça paraît inouï, mais il faut le dire aussi simplement que ça, Rasputin n'est pas mort de coups, il n'est pas mort par les balles, il n'est pas mort empoisonné, Rasputin est mort noyé. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour. Alors avec vous, nous allons revenir sur le cas du prince Félix Youssoupov qui fait partie de ce que vous avez appelé les aristos du crime. Au cœur de l'histoire cet après-midi, ce sont les aristos du crime qui sont à l'honneur avec vous Franck Ferrand et votre invité Bruno Fulini, écrivain historien Bruno Fulini qui dirige Folle Histoire, une collection à mi-chemin entre revue et collection d'essais avec 12 auteurs aux éditions Prisma et dans le premier volet, les aristos du crime. Oui, ça a l'air d'un livre, mais c'est bien une revue qui va apparaître tous les trois mois. Bruno Fulini, bonjour. Je vous ai dit bonjour déjà tout à l'heure. Et vous allez consacrer à chaque fois le numéro à une thématique. Et là, vous commencez par ces assassins issus du Gotha, issus du grand monde, si je puis dire, avec pas mal d'auteurs qui rédigent ces articles sur les différents sujets. Alors, en l'occurrence, sur Félix Yusoupov, c'est David Alliot qui s'y est collé, si je puis dire, et qui nous rappelle que Félix Yusoupov est mort en exil à Paris seulement le 27 septembre 1967, à 80 ans, et qu'il avait publié de passionnantes mémoires et longuement évoqué devant de nombreux visiteurs et historiens, nous dit-il, à l'heure du thé, son rôle dans l'assassinat de Rasputin. Entre nous, soit dit, c'est toute la question, parce qu'on ne sait pas qui a tué Rasputin à l'heure où nous parlons. Ça reste une question mystérieuse. Alors, bien sûr, ça a eu lieu, ou du moins l'essentiel de l'action a eu lieu dans le palais Yusoupov, ça c'est d'une certitude. Ensuite, plusieurs individus ont réclamé même la gloire d'avoir donné le coup de grâce, puisque c'est un assassinat qui s'est fait par étapes, un assassinat progressif. Il y a un texte, par exemple, fascinant, qui est le récit qu'en donne Vladimir Porishkevitch, qui était un député d'extrême droite, je dirais que... Qui dirigeait le complot même, en fait. Oui, et qui était déjà en lui-même un personnage de roman plus tsariste que le tsar, dirait-on, pour paraphraser une expression française, une sorte d'anarchiste d'extrême droite, qui va revendiquer le fait d'avoir donné le coup de grâce, cette dernière balle au moment où Rasputin, blessé, s'en va. Et il lui décrit Félix Yusoupov, qui l'appelle littéralement au secours, parce que le mort s'en va, si j'ose dire. Et c'est vrai que cette affaire de Rasputin, cette mort par étapes, a beaucoup ajouté à la dimension mythique du personnage. Parce qu'on l'a tellement comparé de son vivant à un démon, à un diable, que de voir comme... Ou pour certains, un dieu d'ailleurs, les deux existaient. Oui, un dieu un peu sulfureux, une divinité très païenne ou paillarde. Toujours est-il que cette capacité à échapper à la mort, à quelque chose d'ensorcelant, de mystérieux, qui a beaucoup fait, bien sûr, pour la postérité de Rasputin. Il y a eu une belle biographie de Rasputin par le, comment pourrait-on dire, le Alain de Courus, qui s'appelle Radzinski, et qui remet beaucoup de choses en cause sur cette affaire de l'assassinat de Rasputin. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est que lui paraît démontrer que ce n'était pas du tout Félix Youssoupov qui tirait, c'était bien le prince Dimitri lui-même, donc le propre cousin du tsar, et que c'est précisément pour épargner la famille impériale et pour ne pas mouiller dans cette affaire Dimitri, que Youssoupov aurait pris sur lui de tuer Rasputin, et aurait ensuite monté tout son récit qu'il n'a cessé effectivement de raconter, puisque nous connaissons aussi bien vous que moi des personnes qui ont connu le prince Youssoupov et qui adoraient aller chez lui l'entendre raconter cette nuit terrible de Saint-Pétersbourg. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que le mystère demeure. Ce qui est certain, en revanche, c'est que personne n'a été condamné dans cette histoire. Imaginez le régime qui plus est en pleine guerre. Avait-on envie d'un procès ? Avait-on envie d'un déballage de ce qu'avait été Rasputin, ses liens avec les dames de l'aristocratie russe. C'était vraiment d'abord l'autocratie russe, même si elle s'était très légèrement démocratisée, ne voulait peut-être pas trop s'étaler comme cela. Et puis, dans un contexte de guerre, c'était littéralement impensable. Donc, oui, il y a eu une résidence surveillée pour le coupable auto-désigné qui était Youssoupov et qui en a tiré d'ailleurs une grande gloire. Nous ne connaissons aujourd'hui le nom de Youssoupov que par l'assassinat de Rasputin. Ce qui est certain aussi, c'est que Rasputin, et on en a des preuves imprimées, donc la personne ne peut mettre ça en cause, il avait bien dit qu'il y aurait, si jamais on a tenté à sa vie, etc., il y aurait des conséquences graves. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont été très graves. Il meurt, lui, entre le 16 et le 17 décembre 1916. Et dès le début de 1917, il y a l'abdication du tsar et puis après l'espèce d'engrenage que l'on connaît et qui aboutira en juillet 1918 à l'assassinat de la famille impériale, pour autant qu'on le sache là aussi, mais en tout cas à la fin de l'Empire des tsars. Donc il avait tout vu, si je puis dire, sur Rasputin. On a une histoire de malédiction, c'est comme dans les rois maudits. Ah, c'est ça, oui, vraiment. Il meurt, je dirais, l'écume aux lèvres et la mort de Rasputin semble entraîner celle de la dynastie des Romanov. Alors évidemment, dans votre revue, dans Folle Histoire, vous n'entrez pas dans tous les détails parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous brossez un panorama très complet, immense, du crime aristocratique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux ou trois pages consacrées à chacun parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Oui, beaucoup d'appelés, quelques élus. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers ce thème des aristos du crime, nous intéressons à tous les aristocrates, d'abord vrais ou faux, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'aristocrates un peu frelatés, un peu inventés. Et puis, nous sommes sur tous les continents et à toutes les époques. L'idée, c'est de raconter des histoires, des histoires qui sont vraies, mais qui ont existé, qui correspondent à des anecdotes, ou à des pages de la grande histoire. Des bagniards, mais qui portent une particule. Des escrocs, alors là, on va y venir dans un instant. Vous parlez aussi des assassins. Vraiment, les crimes de sang, on n'en parlera peut-être pas tellement aujourd'hui. Et puis, vous parlez du Gotha des assassins. On va y venir dans un instant parce que vous nous présentez un certain nombre de cas. Et ça, j'allais dire, c'est votre génie, Bruno Fulini. Vous avez le don d'aller chercher dans l'histoire les figures oubliées. Et vous faites renaître des destins, des destinées, des vies, des histoires qu'on avait tout simplement perdu de vue. Et on se dit en lisant, ah oui, c'est extraordinaire, j'avais oublié. Ou tout simplement, je ne savais pas parce que vous nous en apprenez aussi beaucoup. On va y venir dans un instant. Un mot peut-être de la forme que prend cette revue. Il y a un... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? Une espèce de patine un peu 1900 comme ça. On est dans un ouvrage belle époque un peu. Aussi bien intérieur qu'extérieur d'ailleurs. C'est bien un simple objet. Dans l'esthétique un petit peu du roman populaire, du petit journal. Pas loin de Gensu. On est dans cet univers-là. On est aussi dans l'univers graphique d'Arsène Lupin. Et qu'est-ce qu'Arsène Lupin sinon, d'un certain point de vue, un aristo du crime ? Ou disons-le, un gentleman cambrioleur. Sous-titrage MFP. ... 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